bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan depuis toujours et à chaque fois que la kabylie est touchée c'est tout le canada qui est mobilisé par la diaspora kabylie cette fois radio canada traite le sujet de l'ingérence de l'algérie qui s'attaque aux citoyens canadiens d'origine kabylie amal khal a évoqué le cas de son fils massi nissa détenu politique kabylie avant d'entamer le sujet je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier de cliquer sur j'aime faites ce bip qui met en relief la vidéo et l'audience sur la kabylie faites ce geste pour participer à promouvoir les vidéos de la kabylie un énorme plaisir partagé entre nous tous d'écouter à chaque fois ce bip synonyme de j'aime de la part des abonnés de la chaîne amal khal militant kabyl et ancien président de la coordination du mouvement pour l'autodétermination le mouvement kabyl le mac en amérique du nord résident à montréal lance un appel urgent pour obtenir des nouvelles de son fils massi nissal khal emprisonné par le régime colonial algérien depuis le 27 juillet amal khal affirme que les autorités coloniales algériennes visent son fils dans le but de le punir lui même pour son militantisme en faveur de l'indépendance de la kabylie il dénonce une compagnie de répression politique ciblant les kabyle y compris ceux résidant à l'étranger notamment au canada monsieur amal khal dénonce également la répression systématique dans son victime les citoyens d'origine kabyle la kabylie est considérée comme le berceau d'un mouvement indépendantiste cherchant à obtenir son autodétermination inquiets pour l'état de santé de son fils amal khal a écrit au premier ministre canadien justin trudeau pour solliciter son support et son intervention dans cette affaire il espère que le gouvernement canadien exercera une pression diplomatique sur les autorités algériennes afin d'obtenir la libération de son fils par ailleurs la gendarmerie royale du canada enquête actuellement sur des allégations d'intimidation visant des citoyens canadiens canadiens d'origine kabyle par les autorités algériennes bien que les autorités canadiennes n'aient pas encore confirmé ces accusations des sources indiquent que l'équipe intégrée de la sécurité nationale est activement impliqué dans ce dossier d'ingérence étrangère jusqu'à présent selon l'agence kabyle d'information les autorités algériennes n'ont pas répondu aux demandes d'interviews de radio canada concernant cette situation our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the nights young it's just begun Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501